Salut à toi, petit tutoriel aujourd'hui sur la communication Modbus. Je t'explique aujourd'hui comment simuler un échange Modbus directement sur ton PC. Alors le Modbus c'est un protocole de communication qui est utilisé par pas mal de machines dans l'industrie. Et avec les deux logiciels que je te montre aujourd'hui, tu vas pouvoir simuler les échanges Modbus entre une machine serveur et un client Modbus. Ça va te permettre de commencer à t'entraîner avec le protocole, pouvoir tester des choses et tu pourras aussi utiliser ces deux logiciels-là pour faire du dépannage sur tes machines. Alors les deux logiciels en question, ce sont ModSim qui permet de simuler un serveur Modbus et ModScan qui permet de simuler un client Modbus. Comment ça se passe le Modbus concrètement ? On se base sur une table d'échange qui contient les données qu'on vient interroger. Comme type de données, on peut avoir soit un booléen, donc ça va être une valeur 0 ou 1, tout ou rien, typiquement ce sont des capteurs de fermeture de porte par exemple. Ou bien on va venir avoir une valeur analogique qui est codée sur 16 booléens, donc un mot de données, et là ça va être des valeurs de type température-pression. Et donc avec ces deux types de valeurs-là, on vient remplir une table d'échange qui est contenue sur notre serveur Modbus. Donc le serveur, il contient toutes les données, et il va être interrogé par notre client Modbus. Et donc l'échange se passe sur deux temps. Un premier temps pour la requête, le client qui interroge le serveur, et ensuite on a le serveur qui répond en envoyant les données qu'on vient interroger. Donc on va tester ce fonctionnement-la requête-réponse du client vers le serveur avec les logiciels. Donc en dessous de la vidéo, tu vas voir le lien pour télécharger ces deux utilitaires-là. Donc Modsim, qui est notre serveur qui contient les données, et Modscan, qui vient interroger la table d'échange. Donc là, pour te montrer concrètement, je vais venir recréer cette communication-là. Je viens ici choisir des registres, on en a 10, donc j'en choisis 10 ici. Ensuite, au niveau de la connexion, si je reclique sur connecter, tu vois ici que j'ai choisi l'adresse IP de mon serveur. Alors vu que mon serveur est basé sur ce PC-là, je prends l'adresse IP du PC. Et quand je clique OK, le client récupère les données qui sont contenues dans la table d'échange du serveur. Là, tu vas voir que si je change ici une valeur, elle est mise à jour automatiquement aussi côté client parce qu'il a reçu la réponse à sa requête. Voilà donc pour les échanges Modbus. Tu peux donc télécharger ces deux logiciels-là, t'entraîner avec. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et surtout, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochains tutoriels vidéo. À bientôt.